figé la folie est à deux pas de nous elle est là elle est déjà en nous elle n'attend que le bon moment pour surgir elle est horrible c'est ça qui me rend si photogénique j'ai un corps de nymphette et des yeux qui ont vu des choses horribles une fois dans une cabine d'essayage je me suis surprise nul devant la glace et je me suis contemplé comment mon corps pouvait il avoir gardé cette fraîcheur quand j'étais intérieurement si abîmé je ne regarde presque jamais mon corps alors qu'il est devenu professionnellement un objet de regard l'oeil de la caméra les photographes qui me prennent sous le bon angle je ne branche pas je bouge comme et quand ils me disent de bouger ça me laisse indifférente je ne leur donne rien de moi même seulement la surface ils ne sauront jamais à quoi je pense ne peuvent pas imaginer à quel point je me moque de leurs compliments d'ailleurs c'est tellement prévisible ils disent tous la même chose tu ressembles à un tableau de botticelli la naissance de vénus veulent m'impressionner avec leur culture artistique et c'est le seul tableau au monde qui connaissent c'est comme ça les gens ils sont vraiment con presque tous ils ne savent rien ni sur la vie ni sur l'amour alors ils passent leur temps à faire semblant ils donnent par exemple des concerts de musique de chambre où ils viennent tous pour échanger leurs potins et comparer leurs fringues ils font ça pour ne pas penser à l'horreur ils savent qu'ils vivent dans un monde horrible mais ils sont impuissants à le changer tout ce qu'ils peuvent faire c'est essayer d'atténuer leur culpabilité d'intellectuel de gauche avec nathalie on a envie de faire un film qui s'appellerait l'intellectuel de gauche le héros est un cheval il se promène sur une route de campagne c'est une belle journée ensoleillée de printemps les feuillages des arbres se mélangent au dessus de sa tête les oiseaux gazouillent au bord de la route pousse des petites fleurs des champs aux couleurs tendres le cheval avance d'un pas allègre il regarde droit devant lui il porte des oeillères il humele du printemps on voit ses naseaux se dilater ensuite très lentement la caméra se déplace dans les fossés qui longent la route elle découvre des cadavres en train de se décomposer des enfants qui crèvent de faim des mendiants la main squelettique tendue les yeux hallucinés dans les branches des arbres on voit des hommes pendus ce sont des noirs lynchés au delà les champs et les collines sont jonchés de soldats morts les membres éparpillés plus loin encore dans l'arrière-plan ce qui ressemblait à une montagne s'avère être les monceaux infinis des juifs gazés à auschwitz petit à petit on commence à entendre des gémissements des plaintes des cris d'agonie qui viennent s'ajouter au gazouillement des oiseaux ces sons augmentent jusqu'à devenir insupportable à mesure que la caméra inclut dans son champ le paysage de plus en plus étendu des horreurs que l'humanité s'est infligée enfin brusquement la caméra revient au cheval au plan des naseaux qui se dilatent et des oreilles qui fritillent ici dans cette pièce on n'entend que le gazouillement on ne veut rien entendre d'autres la musique ça sert à ça à nous distraire de l'horreur et Sous-titrage ST' 501